Bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'accueillir ce soir avec nous José Linatasoro et Bernard Quiro qui vont échanger autour de la publication en français du livre de Linatasoro, La mémoire de l'ordre qui est sorti chez Causa mentale et cariétide. C'était la fin 2021. C'est une soirée dans le cadre de l'exposition Always Work in Progress que cariétide organise à la Galerie d'architecture de Paris. Et voilà, je laisse la parole à Bernard Quiro et merci pour votre disponibilité déjà à être là avec nous ce soir. Bon, merci. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, c'était pour moi un exercice très difficile que d'écrire la préface du livre de José. Voilà, j'essaierai de relancer un peu la discussion mais je pense que c'est beaucoup lui qui a des choses à nous dire. Alors, j'aurais démarré déjà par une anecdote, José. C'est en cherchant dans ma bibliothèque quelques livres. J'ai vu que tu côtoyais obligatoirement presque les livres que j'avais sur l'Everenz. Évidemment, l'Everenz, l'Inert Sassoro, ça se suit presque et je crois qu'on en reparlera beaucoup ce soir de l'Everenz et c'est important. Moi, j'ai rencontré José, il y a longtemps, sans ni le croiser ni lui parler, à l'occasion d'un concours pour le Centre international pour la ville et l'architecture à Bruxelles. On était enrôlés tous deux dans une bagnière avec des architectes que l'on pourrait qualifier de classique ou de néoclassique. Et puis, plus récemment, j'ai invité José parce que je connaissais son travail depuis longtemps, j'admirais son travail et j'ai invité à donner une conférence et à suivre les discussions autour des projets du séminaire d'architecture de PEM que nous organisons chaque année. C'était une très, très belle rencontre. Je crois qu'avec José, on partage beaucoup de choses sur l'architecture, même si je n'ai pas ni son savoir-faire, ni son érudition. Alors, José, tu dis que, je crois, dans une petite interview que j'ai relue, tu dis que tu as renouvelé ton répertoire formel dans le courant de ta carrière, mais que tes idées sont toujours les mêmes. Je trouve ça très bien de dire ça. Et je voudrais que tu, quand même, peut-être tu commences par expliquer peut-être aux gens qui ne te connaissent pas, justement, comment tu as commencé à travailler, à faire de l'architecture avec cette idée et avec cette idée d'écrire une sorte de traité classique dont tu dis que ça n'est pas tout à fait un traité, mais à une époque où tu étais très inspiré aussi par le livre d'Aldor aussi que tu as rencontré, je crois. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bon, c'est un peu difficile de répondre à la question que tu me poses, Bernard, parce que, bon, je suis intéressé par l'architecture depuis ma jeunesse, avant d'entrer à l'université. J'aimais beaucoup l'architecture romaine, surtout. J'ai fait des petits tours autour de Navarre, autour de la France, pour visiter des églises romaines, tout ça, parce qu'elle m'intéressait surtout cette idée de l'espace très dense, très dense, de la matérialité très forte et la lumière très, disons, très intéressante de l'art romain. Donc, au moment que j'ai commencé ma carrière, j'ai continué, j'ai connu l'architecture moderne, j'ai lu les livres de Bruno Tsevi, tous ces livres bénévoles, etc. Et j'ai commencé à connaître l'architecture moderne que je ne connaissais pas, mais j'ai toujours l'idée d'établir un rapport avec l'architecture ancienne, l'architecture du passé, on dirait comme ça. Bon, au moment que j'ai connu les livres d'Alton Rossi, l'architecture de la cité, j'ai pu m'intéresser pour des questions. D'abord, parce que j'ai vu une interprétation de l'histoire depuis un point de vue moderne, c'est-à-dire qu'on pourrait appliquer ces leçons de l'histoire à l'architecture moderne. Et par ailleurs, il y avait aussi une autre question que je n'avais pas bien compris avant, que c'est la question de la ville, c'est la question de la cité, c'est la question de la construction de la cité. Et j'ai compris que l'architecture, la finalité de l'architecture, c'est surtout la construction de la cité, la construction de la ville. Donc, ça, c'est la chose la plus importante que j'ai appris d'Alton Rossi. Par ailleurs aussi, au début des années 70, il y avait la question du refondissement de la discipline architecturale. Et, disons, on pensait qu'on pourrait, disons, rétablir un rapport avec l'histoire pour reconstruire la discipline architecturale. Donc, j'ai lu beaucoup de traités, même français, à propos de l'architecture, et tout ça, et j'ai commencé à faire mes premiers projets qui sont surtout influencés pour cette idée de la typologie et de la construction de la cité, c'est-à-dire établir un rapport entre l'architecture et l'architecture urbaine, on pourrait dire comme ça. En principe, mes projets ont été plus schématiques, plus schématiques, parce que ce que je voulais surtout, c'était de représenter surtout ces rapports entre la ville et l'architecture, plutôt qu'établir un discours à propos de l'architecture en soi-même. Après, j'ai évolué au sens d'incorporer la matière dans l'architecture, la matière d'architecture. Même le deuxième projet que j'ai fait, le bloc d'habitation en Mendigoria, c'était aussi un bloc construit en briques, c'est-à-dire que c'est l'introduction de la matière comme expressivité de l'architecture. Après, j'ai évolué jusqu'au moment présent, mais dans ce moment donné, oui, c'est ça, ça, c'est mon premier livre que j'ai fait, oui, exactement, avec mes premiers projets et aussi ma thèse doctorale, que c'était ça, les projets classiques en architecture, où j'ai essayé d'ordonner mes idées à propos de l'autonomie de l'architecture, à propos de la discipline architecturale. Et j'ai expensé en même temps mes projets, parce que toujours dans ma carrière, j'ai eu un rapport entre les projets et les écrits que j'ai faits. Donc, on ne peut pas séparer ça, mais quand même, j'ai essayé dans ce livre plus récent, La mémoire de l'ordre, d'établir, disons, une certaine dépendance entre mes projets et mes postulats théoriques. Et bon, c'est comme ça que j'arrivais jusqu'à un moment présent. Je ne sais pas si ça répond aux questions que tu voulais me poser. C'est bien d'avoir rappelé un peu ce parcours. Maintenant, si on en vient au sujet de ce soir, qui est quand même ce livre, La mémoire de l'ordre, il est très difficile à résumer, mais disons que pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre qui explique que l'architecture a été organisée jusqu'aux lumières sous cette idée d'un ordre qu'elle était en quelque sorte, je ne sais pas, José, tu m'arrêtes si je m'exprime mal, mais qu'elle était en quelque sorte la transition entre l'homme et le cosmos, que l'architecture servait d'intermédiaire entre l'homme et le cosmos et que cette médiation entre l'homme et le cosmos se faisait par l'intermédiaire des mathématiques, tu le dis, de l'échelle et des proportions. Et qu'avec les lumières, on a commencé d'une part, ou un peu après, on a commencé à parler d'architecture du passé et d'architecture moderne, ce qui était une chose finalement très bizarre et qui ne s'était pas produite jusqu'alors. Et voilà, il y a eu cette perte de l'ordre. Et ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que tu montres, on y reviendra, mais à travers l'œuvre, après avoir expliqué toute cette succession, tu montres à travers l'œuvre de certains architectes de la période moderne combien eux ont toujours continué à rechercher cette mémoire de l'ordre, notamment à travers le site, la matière et justement les proportions. Alors, est-ce que tu peux un peu plus peut-être expliquer pourquoi au moment des lumières, justement, cette figure, voilà, qui avait toujours, d'après toi, organisé l'architecture, se perd d'un seul coup ? Oui, on dirait, bon, j'ai essayé d'exprimer ça dans le livre, même j'ai continué, je viens de publier un autre livre plus récemment qui s'appelle « L'architecture du contexte », « L'architecture du contexte » en espagnol, et où j'ai essayé d'approfondir sur cette question aussi. Mais bon, ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a eu un moment qui commence un peu en France, même avec la querelle des anciens et des modernes au temps du siècle de Louis XIV, où s'exprime par la première fois la possibilité de l'extension d'une rationalité cartéssienne au discours de l'architecture. Donc, il y a des protagonistes à faveur et contre les autres, au sens d'établir, disons, la rationalité de l'architecture. Évidemment, l'ordre classique et la tradition de l'architecture, on pourrait dire ancienne de l'architecture, comme il était, comme il dit Giorgio Gracie, c'était une tradition, disons, pas rationnelle du tout, parce que c'est un art, l'architecture c'est un art. Tandis que pour les rationalistes français du XVIIe siècle, on devrait approfondir au sens de la rationalité. Et c'est pour ça qu'on a établi comme le seul principe d'appui de l'architecture, l'appui de la construction, l'appui technique, la technée, on dirait, contre, disons, l'idée de l'ordre comme il était auparavant, c'est-à-dire une mêlée de techniques et aussi de benustas, c'est-à-dire d'expressivité artistique. C'est pour ça que dans la première part du livre, j'essaie d'expliquer comment il était l'architecture ancienne, comment il était l'architecture, on dirait, d'auparavant, l'architecture comme il était avant les lumières. C'est-à-dire cette idée d'une architecture où les symboles ou les rapports avec le cosmos à travers les aspects du symbole étaient très importants pour définir l'architecture. Tandis qu'à partir de lumières, on commence à établir un discours de l'architecture sur la fonction, sur la construction, c'est-à-dire un discours rationnel. Ça, à la fin, arrive à une décomposition, pour dire comme ça, de l'architecture, c'est-à-dire une idée de Fremont qui n'est pas complète parce que l'ordre, c'était incomplet d'expressivité, de fonctionnalité, tandis que l'architecture moderne devient, dans les discours plus orthodoxes, c'est-à-dire des avant-garde, devient un discours d'un point de vue plastique ou d'un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire une séparation entre les discours de l'art et les discours de l'architecture. Mais il y a d'autres architectes qui, à un certain sens, en termes d'antoin compagnon, par exemple, appliqués à l'architecture, on pourrait qualifier des anti-modernes, c'est-à-dire des modernes, mais pas orthodoxes, des modernes hétérodoxes, qui ont développé un discours complètement différent, c'est-à-dire un discours qui établit toujours un rapport avec l'ordre, mais un rapport pas complet, c'est-à-dire pas une tradition conservative, pas une tradition continue, mais, disons, une mémoire, une mémoire au sens d'Harry Bersant, une mémoire au sens de Maurice Albas aussi, c'est-à-dire une mémoire, un souvenir, on pourrait dire, de l'ordre. Et c'est ça que, d'une façon fragmentaire, on peut analyser les maîtres de l'architecture moderne, on peut analyser l'œuvre de ces architectes, on dirait, anti-modernes, qui, à la fin, établissent ce rapport avec l'ordre ancien, mais sans les répéter, sans faire une mimesse directe de l'ordre ancien. Mais c'est ça, le seul qui, à mon avis, justifie la continuité de l'architecture, parce que c'est la continuité de l'ordre, mais de la mémoire de l'ordre, pas de l'ordre complet. On va y venir à ces architectes, mais, alors, c'est vrai que, concernant les Lumières, tu dis qu'il s'agit d'étendre l'architecture à l'aménagement du territoire. Et je crois que, voilà, ça résume assez bien ce que tu viens de dire avec cette histoire de cartésianisme. Moi, j'ai juste une petite question personnelle, je dirais, pourquoi dans ton livre La mémoire de l'ordre, tu sembles ne pas ranger, justement, alors que c'est une période qui t'a beaucoup intéressé, tu l'as rappelé tout au début, tu dis que l'art roman était, l'architecture romane, elle a un côté, justement, incomplet, sauf erreur. En tout cas, tu ne l'arranges pas dans cette totalité organisée par cet ordre qui prévalait avant les Lumières. Non, on dirait que l'architecture, bon, ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est vrai que, par exemple, l'architecture du Moyen Âge, une certaine architecture du Moyen Âge, pas l'architecture gothique, par exemple, que les grands cathédrales, ce sont des centres complets, on dirait des sèvres complets, mais c'est vrai qu'une partie de l'architecture du Moyen Âge, surtout l'architecture romane et même l'architecture romane, ce sont des essais d'ordre, on dirait comme ça, d'essais d'ordre. Il y a aussi comme une sorte de mémoire de l'ordre ancien, de l'ordre classique, mais ce n'est pas un ordre complet, ce sont aussi un peu des éléments différents qui souviennent de l'ordre ancien, qui souviennent de l'architecture classique, mais pas tout à fait une ordre complète. D'accord, je comprends mieux ce que tu veux dire. Alors, tu dis que justement, on en vient petit à petit à tous ces architectes que j'aime beaucoup aussi et dont tu parles, je peux peut-être les citer pour que tout le monde comprenne bien ce dont il s'agit, je les donnerai tout à l'heure, dans l'ordre, sauf erreur, tu parles de l'os, ensuite de Le Corbusier, mais plutôt du Le Corbusier après la période des Villas-Blanches, comme quelqu'un qui a recherché cet ordre, Tessenhoff, Libera, Mies, Louis-Cannes, évidemment, Asplund, Alto, Leverenz, Schwarz, Gardella, BPPR, avec Rogers et sa théorie des permanences qui rejoint tout ça, Moretti, Ridolfi et Muratori, je crois. Alors, quand tu dis qu'il y a justement une architecture moderne qui est porteuse de sens et qui prétend conserver une relation culturelle avec sa propre histoire, je crois que c'est ça qui est très important, évidemment, par rapport aux avant-gardes qui représentaient une rupture et une sorte de table rasse, on l'a suffisamment dit, alors que tous ces architectes, par exemple, ces Italiens que j'admire aussi, Gardella, Albini, sont des architectes qui n'ont jamais rompu avec l'histoire et justement qui ont continué à rechercher cette mémoire de l'ordre. Et pour toi, la mémoire de l'ordre, si je ne me trompe pas, elle est aussi liée à l'idée que l'architecture est située. Tu dis d'ailleurs à propos de Boulet, voilà, ce sont des bâtiments, c'est notable, c'est des perspectives avec des bâtiments perdus au milieu d'une steppe immense alors que ces architectures, voilà, de toutes ces personnes que l'on vient de, de tous ces maîtres que l'on vient de citer est une architecture qui est située, qui a un rapport avec son contexte. Oui, je pense que la question de l'architecture italienne dans un certain sens aussi de l'architecture allemande après la guerre, il y a une question, deux questions d'urgence à mon avis, de répondre à l'architecture d'urgence. D'une part, ça c'est la question de la persistance, de la restauration, on dirait, comme ça, en termes généraux, la restauration. et d'autre part aussi, la question de la reconstruction de la cité, de la reconstruction de la ville, parce que les villes allemandes, surtout, ont été endommagées, très endommagées par les bombardements, et même en Italie, il y a eu aussi ces problèmes. Donc, les discours des architectes allemands comme Delgasse, comme Rudolf Svart, ou des Italiens comme Rogers, Albini, Gardella, etc., ont été, ils ont découvert que c'était nécessaire un rapport avec l'histoire, avec l'ancienne, à travers les monuments détruits qu'on devrait reconstruire et à travers la reconstruction de la ville. Ils sont trouvés dans quelques exemples plus anciens, comme par exemple ceux de Asplund à Göteborg de la construction de la de l'extension de la mairie de Göteborg, ont trouvé peut-être un exemple à suivre et ils ont développé un discours tout à fait lié à cette question et ont découvert qu'on devrait à travers de ça établir cette mémoire de l'ordre parce que la mémoire de l'ordre était opérative au sens de reconstruire la cité au sens de reconstruire les monuments détruits en partie comme ça. Donc, ils ont établi ce discours pour la première fois. Un discours qui n'abandonnait pas, disons, les principes de l'architecture moderne au sens qu'ils ont été commencés dans les lumières mais qui, en même temps, ils introduisaient cet rapport avec le lieu, cet rapport nécessaire avec les contextes. Oui, alors, justement, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui, peut-être, ne connaissent pas ces bâtiments, je trouve que, vraiment, l'exemple que tu choisis quand tu parles de ce palais de justice de Godborg, d'Asplund, c'est vraiment un magnifique exemple. Bon, parce que, d'abord, il s'agit aussi, finalement, de l'ordre. Quand tu dis la mémoire de l'ordre, alors, c'est une idée très vaste mais c'est aussi, tout simplement, ça peut se résumer dans certains bâtiments dans la mémoire de l'ordre d'Oric ou, en tout cas, des ordres classiques. Et dans ce projet d'Asplund, on le voit bien commencer par faire un projet très classique avec des ordres, justement, relativement similaire à son voisin puisque c'est une extension et c'est là où c'est très, très intéressant. Et puis, on voit au fur et à mesure du projet une sorte d'abstraction mais qui maintient cette mémoire de l'ordre à travers une grille dont tu dis qu'elle est inspirée en partie par la Casa del Faccio de Terranie. Cette explication très belle est très vraie. Oui, parce que même Terranie, c'est un architecte un peu comme ça, parce que c'est un architecte aussi italien. C'est peut-être l'architecte des années 30 des années 30 en Europe plus conscient de cette nécessité parce que même la Casa del Faccio, c'est un bâtiment qui est inséré, on dirait, inséré à côté, en face de la cathédrale des Comos. Donc, il a dû faire un bâtiment en même temps moderne mais en même temps classique au sens de la mémoire, au sens de la mémoire de l'Ordre. Même après, quand il a fait l'autre projet d'Antéon, il a aussi travaillé à côté dans les forums de Rome. Il a dû aussi établir un discours, un rapport avec l'histoire, mais partant d'un principe de modernité. C'est-à-dire, ce sont des exemples d'architectes qui, à moi, m'intéressent beaucoup parce qu'ils ne font pas une architecture post-moderne, ils font une architecture moderne mais en même temps qui respecte la mémoire du passé, la mémoire de l'histoire. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai dit, je pense que Asplou, il est arrivé, il a fait un grand effort, par exemple, on pourrait dire, un grand effort pour traduire dans un langage moderne la continuité de l'ordre ancien. Ça se voit bien dans la continuité de la façade. C'était un exercice très difficile, très fort parce qu'il a employé presque 20 ans pour faire ce projet, qu'il a évolué, comme tu as très bien dit, depuis un langage classique de continuité avec l'édifice et le bâtiment existant et de faire de plus en plus plus abstract plus moderne mais à la fin arriver à un accord entre l'ancien et le moderne qu'on peut dire qu'il même pose des contradictions, des fragmentations parce que, par exemple, l'intérieur, on pourrait dire qu'il est plus moderne que l'extérieur. C'est-à-dire, c'est plus moderne l'intérieur parce que c'est plus influencé pour un esprit de confort parce qu'il voulait qu'un palais de justice ne serait pas un bâtiment trop sérieux, trop, disons, on dirait, qui peut faire peur aux gens qui entrent dans un bâtiment comme ça. Et c'est pour ça qu'il a fait un bâtiment tout à fait confortable avec du bois, des formes courbes, tout ça, tandis que, par l'extérieur, il voulait respecter la continuité de l'ordre de la façade. Donc, il a fait de la façade une question, on dirait, un peu séparée de l'intérieur. Il a fait de la façade une question d'architecture en certains sens indépendante de l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qui provoque ce que je dis, la fragmentation de l'architecture moderne, parce que ce n'est pas une ordre incomplète, ce n'est pas une harmonie entre tous les parcs, comme il s'est passé dans l'architecture antithéenne, mais il doit répondre à différentes questions, différentes demandes qui posent, disons, par exemple, l'intérieur, le confort, etc., tandis que par l'extérieur, c'est toujours la continuité de la façade parce que ça répond à la ville, ça répond à la présistance, ça répond à la continuité du bâtiment existant, à l'extension. Donc, tu dis que, effectivement, l'architecture moderne, elle subit forcément cette fragmentation, ce caractère que tu appelles aussi de non finito, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, tous ces architectes que tu cites et en premier lieu, l'Everens, sans doute, dont tu dis qu'il t'a beaucoup impressionné lors de ton voyage dans les pays nordiques, tu dis que justement, leur architecture, elle a un rapport avec le contexte, elle a un rapport justement par la matière. Est-ce que tu peux parler, et ça, je pense que c'est aussi très vrai, ce sont comme par hasard des architectes qui s'intéressent au passé, qui sont liés au passé, à cette mémoire de l'ordre, mais qui sont, qui bâtissent dans un lieu précis et ce rapport à ce lieu précis, il se fait aussi à travers la matérialité. Et tu le montres à travers, par exemple, c'est évident, l'œuvre de Le Corbusier qui est complètement décontextualisée quand c'est la période des Villas-Blanches, ces maisons pourraient être n'importe où, et puis à partir d'un moment, elles sont vraiment ancrées dans un territoire à travers la matière. Oui, c'est ça, c'est ça, par exemple, la Tourette, c'est un beau exemple de ça, comment il répond au site. Et même l'Everens il a comme disons comme comme parti dans, par exemple, Clipan, l'idée de créer un lieu, de créer un lieu dans une ville qui est, je ne sais pas si tu connais Clipan, j'ai été là-bas, et c'est une, ce n'est pas une ville, c'est comme un ensemble un peu du Far West, non ? Ce sont des petites maisons sans aucun intérêt et ils voulaient créer un site, un site, disons, un point d'appui symbolique de toute la ville. Donc, Clipan, ça signifie, en six doigts, signifie roche, une roche, une pierre, non ? et la paroisse s'appelle Saint-Pietro, Saint-Petri de Clipan, c'est-à-dire Saint-Pierre, la pierre, Clipan, roche, c'est-à-dire le point d'appui de la cité, non ? Donc, il s'appuie dans une architecture tout à fait matérielle, c'est-à-dire, ça a été, disons, l'alternative à l'ordre classique, on dirait comme ça, c'est la matière, c'est l'ordre de la matière à Clipan. Le seul principe qu'il a suivi pendant tous les projets, c'est la continuité des briques, c'est faire des murs des briques avec un seul type de briques et il a répété toujours le même type de construction à briques. Tandis que le reste est complètement libre, il a fait plusieurs choses, plusieurs essais. Il a arrivé, l'idée de la fermentation jusqu'au bout parce qu'il a fragmenté, il a fait des détails complètement différents, ça dépend d'un site, d'une autre partie, d'un espace ou de l'autre, mais ce qui est continu, c'est la matière, c'est la brique qui continue, c'est le matériel qui unit tous les projets. donc je pense que c'est un très beau exemple de ce que tu disais dans les préfaces que tu as faites dans le livre, je suis très d'accord avec toi, tu as dit, on dirait que les rapports avec le ciel, avec le cosmos, ont été remplacés pour les rapports avec la Terre, donc c'est ça que je pense qui se trouve à l'Events, les rapports avec la Terre, avec la matérialité, c'est ça qui vient à remplacer, disons, l'ordre cosmique, mais en même temps, cette matière, ces rapports, c'est un rapport un peu diffus, c'est-à-dire que c'est un rapport qui correspond à l'ordre général, tandis qu'à l'intérieur de cette architecture, il y a plusieurs éléments, plusieurs variétés, plusieurs fragments de différentes architectures, par exemple, l'église, c'est une chose, il emploie une toiture d'une façon déterminée, tandis qu'à la maison paroissiale, il fait une autre chose, comme ça, mais c'est, disons, différentes expériences, on dirait qu'il y a des expériments, des différentes références références par tous les projets, mais l'unité, c'est lié à la matière, à l'ordre de la matière, à l'ordre du brique. Alors, oui, c'est tout à fait vrai. Et est-ce que tu penses, je crois que c'est le sujet un peu de ton nouveau livre, que cette architecture qui est obligée d'accepter cette condition fragmentaire, même si elle reste liée au passé, à l'histoire, est-ce qu'elle est capable aujourd'hui encore de construire la ville ? Oui, je pense que si on établit ce discours de la de la fragmentation, en même temps, ça donne une liberté pour s'introduire à la ville, pour compléter, pour ainsi dire, la ville. Moi, je trouve qu'il y a deux questions maintenant très importantes à la ville, ça c'est la question de l'espace public, la question de la et la question de la restauration, c'est-à-dire de l'introduction de l'architecture nouvelle dans la cité ancienne, et en même temps, fournir à la ville, à la ville contemporaine, des espaces publics. Mais ça, on peut le faire avec un, disons, avec un parti général, comme par exemple on ferait dans la renaissance à travers les grands perspectives, disons, les projets des nôtres, tout ça, etc. Non, mais il faut le faire à travers des framens, des framens, des pièces isolées. Même Aldoros, il a parlé de ça, de la cité, de la cité, la ville per parti, la ville per framen. Donc, je pense que dans notre condition framentaire qu'on ne peut pas à travers cette condition établir un ordre universel, un ordre qui peut, disons, vouloir verser complètement la ville telle qu'il est, on peut n'y a moins introduire des framens qui peuvent chacun de ces framens introduire un ordre particulier qui peut dialoguer avec l'existent et peut fournir à la ville de nouveaux espaces publics et d'une architecture en rapport avec l'architecture existante. Et pour compléter la ville telle qu'il est, parce que je pense que c'est vrai en même temps que l'architecture moderne a introduit un certain désordre dans la ville et c'est la tâche primordiale au sens de Selmayr que je parle aussi dans le livre, la tâche primordiale maintenant c'est de rétablir un certain équilibre, équilibre dans la ville et dans l'architecture. Donc l'architecture c'est encore nécessaire, c'est encore nécessaire, mais c'est nécessaire pas une architecture des images, pas une architecture des artistes, pas une architecture individualiste. il faut faire une architecture qui soit, qui établisse un rapport avec les sites, qui construit des fragments qui peuvent réintégrer et introduire un ordre dans le chaos actuel. Et ça, par exemple, l'architecture des artistas ne contribue pas, mais au contraire, à établir cet ordre. Mais tu dis à propos de l'architecture des artistas, qu'elle est presque, c'est presque déjà plus un sujet que c'est dépassé presque, je pense que tu as raison, mais que ce qui t'inquiète plus maintenant, c'est cette architecture de l'éphémère, je ne sais plus quels sont les termes que tu emploies dans le livre. Oui, 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 oui. Tu dis à un moment donné que c'est plus l'architecture, l'attitude la plus inquiétante n'est pas celle sans doute déjà surmontée, tu dis de la critique à la spectacularité, pardon, émanant des icônes architecturales produites par le star system, mais bien, tu dis que c'est maintenant le problème, les exhortations à l'éphémère, aux participatifs et à l'interdisciplinaire qui prétendent la remplacer. Oui, ça c'est un discours un peu ancien déjà, parce que c'est vrai qu'à partir des années 70, il y avait aussi une courante disons d'interdisciplinarité, on parlait de ça, on parlait de ça, on parlait de la possibilité de remplacer l'architecture comme une discipline unitaire par une somme des interventions interdisciplinaires. Moi, je pense que ça c'est une chose qui se trompe, celui qui pense ça. Mais maintenant, il y a aussi une courante, à mon avis, aussi un peu préoccupante, et ça c'est l'idée de la participation, l'idée de la participation, l'idée de que tout le monde peut établir son opinion à propos de l'architecture, à propos de l'espace urbain, à propos de ce qu'ils ont construit dans la ville. Et même ça, il a, en un certain sens, arrêté un peu l'esprit de cet architecte. Disons, il y a maintenant, pour résumer, il y a deux types d'architectes, des architectes qui continuent à faire des icônes, des icônes, les architectes à qui est ça, et d'autres architectes qui pensent que l'architecture n'est pas important, qui doit établir un dialogue avec les gens et tout ça, et faire avec un peu d'écologisme aussi, un peu de plan, il faut mettre les verres urbains partout, mais je pense que ça, c'est une renonce de l'architecture, parce que l'architecture doit être un acte de, disons, il doit faire quelque chose. Mais il renonce au rapport à l'histoire aussi. Je ne sais pas, Claudia, peut-être, je ne sais pas, Josée, si tu veux ajouter quelque chose, en tout cas, bon, voilà, il faut que les gens lisent ton livre tellement sont développés et intéressants, peut-être il y a des questions. Oui, déjà, merci beaucoup à vous deux pour cette discussion passionnante, et je ne sais pas s'il y a des questions ici, ou même en ligne, parce que je vois qu'on est beaucoup en ligne aussi. C'est avec plaisir. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais je vous remercie beaucoup et j'invite à lire les livres que je trouve aussi. Ah, il y a, non, il y a merci, il y a merci en ligne. Non, ok, j'invite, oui, j'invite à lire ces livres que j'ai trouvé vraiment très intéressants aussi, et à très...